Laissez les morts enterrer les morts, dit Jésus. Est-ce qu'il ne vaut pas prioritairement mieux s'occuper des vivants ? C'est souvent l'objection qu'on trouve chez les protestants, parce que les protestants, je dirais moi comme catholique, leur erreur, c'est de donner la même valeur au texte de l'Ancien Testament qu'au texte du Nouveau Testament, ce sont des spécialistes de la Bible, or dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on dit des morts ? Qu'ils dorment, qu'ils sont dans le sommeil, au début de la Bible, le shéol, c'est un lieu des ombres où il n'y a plus de souvenirs. En réalité, petit à petit, tout au long de l'histoire biblique, les diverses profondeurs de l'autre monde ont été révélées. À la fin de l'Ancien Testament, dans les livres écrits en grec, que malheureusement ils n'ont pas gardé. Il est bien raconté que l'autre monde, il n'y a pas que le shéol, donc le lieu de la mort entre ce monde et l'autre, mais que certains véritablement entrent dans le paradis. Un paradis provisoire que Jésus appelle le Saint d'Abraham, où ils sont vivants, ils attendent la venue du Christ. Et d'autres sont dans le purgatoire. C'est raconté textuellement dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 12. Des guerriers qui étaient morts à la guerre, parce qu'ils portaient autour du cou des idoles, une espèce d'idole, pour se protéger, Judas Maccabée offrit au temple de Jérusalem des sacrifices pour que leur âme soit pardonnée de ce péché d'idolâtrie et qu'un jour ils entrent dans le paradis. Ça veut dire qu'il y avait donc une purification et les juifs le savaient. Évidemment, Jésus assume ça complètement. C'est la parabole de Lazare et du riche. Le riche qui est mort, manifestement, n'est pas en enfer, dans l'enfer des damnés. C'est un homme qui est plein de bonté, qui pense à ses frères, qui voudrait la grâce et rejoindre le pauvre Lazare, qui regrette ce qu'il a fait sur terre. Le pape Benoît XVI, dans son antifique Spe salvi 44, montre que c'est sans doute ce texte-là qui a infléchi l'Église, pour réfléchir de plus en plus à ce purgatoire et puis à l'enfer éternel, déjà dans l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi ? Eh bien que c'est confirmé par Jésus. Les morts sont vivants, les morts ne sont pas des ombres dans les tombeaux et pour le prouver, Jésus, le jour de sa transfiguration, fait apparaître devant lui Élie et Moïse, et il s'entretient avec Moïse. Et puis pour le prouver encore, si on n'y croit pas assez, le jour de sa mort, il dit au bon larron, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Le paradis, dit Jésus, c'est le lieu des vivants, ce n'est pas le dieu des morts que le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc, depuis le début de l'Église, des Églises fondées par les apôtres, la certitude que les morts étaient vivants, vivants réellement et que ceux qui étaient au paradis pouvaient s'occuper de nous efficacement, puisque Jésus les établit sur beaucoup et que tout ce qu'on peut demander, il le fait aussitôt. Alors, s'ils sont vivants, c'est donc qu'il n'y a pas une distance infinie entre nous et eux et que ceux qui n'ont pas terminé leur purification, il est possible de prier pour eux. C'est ce qu'on a toujours cru et donc, dès le départ, il y avait des prières pour les morts, mais aussi on priait, on se confiait aux saints qui étaient au ciel, pour que les morts qui étaient encore dans le passage de la mort, dans le purgatoire, aillent vite au paradis et pour que ceux qui sont au paradis, n'ayant plus besoin de nos prières, nous aident. Dès le début de l'Église, dans le symbole des apôtres, ça a été mis dans la foi. Nous croyons en la communion des saints et pas seulement les saints de la terre, mais les saints du ciel. Si bien que véritablement, au fur et à mesure qu'ils arrivent au ciel, nous avons une Église qui s'occupe de nous, de notre salut et à l'heure de notre mort, le Christ ne reviendra pas tout seul, mais accompagné des nuées du ciel. Ça veut dire des saints et des anges, à l'heure de notre mort, nous les verrons, nous reverrons notre maman, notre papa, s'ils sont morts et ce sera la réunion cette fois effective face-à-face de la communion des saints.